Ce sur quoi nous devons tous et toutes travailler, c'est sur la transformation de l'imaginaire de la vieillesse. Ça, c'est très long à faire bouger, parce que même si on me voit, on te voit et qu'on me dit « mais ce n'est pas possible, vous n'avez pas 80 ans », on ne dirait pas que vous avez 80 ans. Ok, c'est vrai, on ne dirait pas que j'ai 80 ans, mais je suis loin d'être la seule. Il y en a vraiment beaucoup, et heureusement, qui sont comme ça, d'où le phénomène. Ça devient un phénomène, ça n'est pas une exception. C'est une transformation, effectivement, que cette longévité permet aujourd'hui d'atteindre des âges sans être transformée vers le moins bien, ni d'être tirée vers le style de la vieille. Oui, il n'y a plus de style de vieille. Exactement. Moi, je peux dire qu'avec ce que je porte aujourd'hui, je le portais exactement, lui-même, il y a 40 ans. Bon, quand j'avais 40 ans. Donc, même ça, ces signes-là, moi, j'ai eu une grand-mère que j'adorais, quand je l'ai connue, c'est-à-dire quand je suis née, où j'ai commencé à devenir un peu consciente, j'ai envie de dire, elle avait 36 ans. Mais c'était une très, 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 très vieille dame pour moi. Elle a toujours été une très vieille dame. Avec ma petite-fille qui a 30 ans, aujourd'hui, incontestablement, déjà, on est toutes les deux sur Instagram. Donc, ça doit quand même changer un petit peu le mental. Et puis, nous interdisons de ne pas parler de rien, sauf peut-être la pudeur, mais on ne s'est interdit de parler de rien. Je n'ai pas du tout le sentiment qu'elle vit dans un autre monde que moi. Elle est évidemment jeune et je ne suis plus jeune. Ça, c'est certain. Et je suis vieille. Et le vocabulaire va drôlement nous aider, quand même, à faire changer cet imaginaire. Avoir peur du mot vieille, c'est cultiver la peur de la vieillesse. Ça, je n'en démarque pas. Ils peuvent appeler ça senior jusqu'à après-demain. Ça, c'est affreux. On est vieux ou on ne l'est pas. Voilà. Donc, moi, je suis vieille, j'assume et j'aime être vieille. Oui, mais c'est vrai que derrière le mot vieille, il y a tellement de négatifs ou vieux, peu importe. C'est ça. C'est l'imaginaire. Tout à coup, cet imaginaire... Par exemple, tu vois, quand on te dit « on ne dirait pas que vous avez 80 ans ». Oui, on croit me faire un compliment. Mais bon, c'est pas grave, c'est gentil. Mais au-delà de ça, ça veut dire qu'est-ce que la personne a en tête de à quoi ressemble une femme de 80 ans pour te dire ça ? Oui, ça. C'est ça, en fait. C'est l'imaginaire. C'est cet imaginaire, tu vois. Tout ça. Nous devons travailler à tout ça. Lorsque Prêche-Locage monte un ballet avec exclusivement des personnes de plus de 70 ans, c'est symboliquement quelque chose qui est extraordinaire pour faire bouger l'imaginaire. Oui, parce que l'imaginaire, il est ancré chez tout le monde. Tu vois, moi, je vois ma mère, on discutait ce week-end, et je lui dis « mais non, mais enfin, j'ai 59 ans ». Mais non, elle ne me dit pas du tout. Je lui dis « si, maman, je t'assure, si, si ». Ben non, je te dis que non. Tu vois, c'était un truc, pour elle, ce n'était pas possible. Alors que voilà, mais parce qu'elle avait un autre référentiel qui ne matchait pas avec moi qu'elle avait devant elle, si tu veux. Il y a ça, et puis il y a le fait qu'elle, elle est la maman d'une personne de 59 ans. Oui, ça, ça doit jouer aussi. Mais parce qu'elle, dans sa tête, elle n'a pas 83 ans. Ben oui. Tu vois, mais bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On n'a pas besoin d'être totalement, comment dire, figée dans un truc non plus, tu vois. Mais je pense qu'en effet, c'est ça qu'il faut faire changer. Mais il faut le faire changer. Ça prendra du temps. En tout cas, moi, je n'enverrai pas les bénéfices avant de mourir. Mais ça n'est pas pour autant que je n'essaie pas de contribuer en apportant modestement ou mon témoignage ou mes réflexions que je fais à partir de l'observation de ce qui est aujourd'hui. Et ce qui est sûr, c'est que rester au mieux de soi contribue fortement à ne jamais être isolée. Je dis toujours que tant que mes petits-enfants auront envie de m'embrasser, j'aurais réussi ma vieillesse. Sinon, ils ne viendraient pas me voir. Mais voilà, exactement. Tout simplement, il n'y a pas de raison qu'ils viennent voir une vieille dame grincheuse avec des cheveux gras ou plaqués. Voilà. Évidemment que ça compte aussi, ne serait-ce que pour ça.